Backbone, terme anglophone pour désigner un réseau informatique appartenant à des réseaux longue distance de très haut débit internet. Backbone Est, parce qu'il relie la zone est de la Côte d'Ivoire de Grand Bassam à Buna via Abidjan. Backbone Est est actif depuis ce matin. La cérémonie que nous réunions aujourd'hui vient concrétiser la réalisation et la mise en œuvre d'une première phase du réseau national en fibre optique, ce que nous appelons le Backbone national, infrastructure essentielle dans la réalisation de l'ambition du développement numérique de notre pays. Il s'agit des voies, certains disent des autoroutes, sur lesquelles s'écouleront les diverses natures de flux générés par l'économie numérique en construction. D'une vitesse pouvant aller jusqu'à 800 gigaoctets par seconde, cette nouvelle autoroute de l'information vient renforcer la transmission de données. Backbone permettra une meilleure qualité des communications, une réduction des coûts de communication, un meilleur accès au numérique, une meilleure gouvernance de la Côte d'Ivoire et surtout la création de nouveaux emplois. Les technologies de l'information et de la communication ont permis la création d'environ 20 000 emplois directs dans le secteur formel et l'on démembre à ce jour près de 100 000 emplois indirects liés au seul secteur de la téléphonie mobile. Les effets sociaux, économiques et culturels sont, vous le voyez, indéniables. Le secteur des technologies de l'information et de la communication est défini au fil des ans un volet important de l'économie de notre pays. Et tout indique que cette tendance se renforcera au cours des prochaines années pour atteindre une contribution à concurrence de 15% du PIB à l'horizon 2020. L'Agence nationale du service universel des télécommunications et des TIC, ANTUT, met en œuvre le projet Backbone. Une opération de maillage de la Côte d'Ivoire en fibre optique prévue en trois phases. Backbone Est, long de 622 km, est la deuxième phase du projet. Mais la première, Rue Lilacs Nord-Ouest-San-Pedro-Bouna, long de 1 400 km, a livré en 2016. 5 000 autres kilomètres de fibre optique compléteront ce maillage de 7 000 km. De 2011 à 2015, le nombre d'abonnés au service Internet, ADSL et Wimax, est passé de 200 000 à plus de 8 millions. Une progression record. Qu'en sera-t-il donc avec l'avènement de la fibre optique ? Sous-titrage Société Radio-Canada